Salut tout le monde c'est Yoshi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas un test et oui effectivement alors ça fait déjà un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo déjà et en plus de ça j'avais bien dit dans mon dernier test que la prochaine vidéo serait un test le test de Darksiders Genesis et ce n'est pas le cas je vais vous expliquer juste après pourquoi mais du coup vite fait avant que je parle de ça on se retrouve du coup pour le pilote de mon nouveau format qui accompagnera les tests tout au long de cette année et donc du coup si ça fonctionne bien peut-être pourquoi pas pour l'année prochaine du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé ou pas dans ce premier épisode histoire que je puisse peut-être modifier certaines choses que ce soit au niveau montage, au niveau du texte, enfin voilà peu importe le but de ce nouveau format je vous l'explique très brièvement et très simplement parce que de toute façon on n'a pas besoin de tourner autour du pot c'est très simple à comprendre c'est tout simplement retracer l'histoire d'un personnage du jeu vidéo pour l'instant je ne vais me consacrer que sur les personnages des jeux vidéo peut-être que si ça évolue bien dans le sens que je voudrais j'étendrai ça aux sagas de jeux vidéo, aux consoles, aux personnalités, aux studios de développement voilà peu importe je pourrais peut-être étendre un petit peu tous les sujets mais pour l'instant je vais me contenter de l'histoire de chaque personnage qui me tient à coeur dans le jeu vidéo donc voilà on commence avec le premier épisode sur Crash Bandicoot on fait une petite aparté avant qu'on commence ce fameux épisode j'avais bien dit effectivement sur mon test de Zombie Army 4 que je devais vous faire le test de Darksiders Genesis au final il n'est pas sorti pourquoi ? tout simplement parce que je me suis rendu compte que Darksiders Genesis était sorti préalablement sur PC et il était sorti fin 2019 donc effectivement officiellement Darksiders Genesis est un jeu de 2019 et non pas de 2020 donc les critères de mes tests font que normalement je n'avais pas à le tester après Darksiders Genesis il y a eu également la sortie de Pokémon Donjon Mystère équipe de secours DX mais là encore c'est pareil ce jeu ne rentrait pas dans les critères pour être testé parce que c'est un remake des premiers Pokémon Donjon Mystère bien évidemment je l'ai fait, bien évidemment je l'aime bien enfin je l'aime même beaucoup mais voilà ce n'est pas un jeu que je vous testerai il y a eu également la sortie de Ori and the Wild and the Wisps ou je ne sais plus trop quoi là enfin le deuxième épisode de Ori pareil, exclusivité Microsoft donc forcément il ne sera pas testé sur cette chaîne YouTube vous n'aurez également pas les tests de Resident Evil 3 et de Final Fantasy VII Remake parce que forcément l'un comme l'autre sont des remakes et je ne teste pas de remakes sur ma chaîne YouTube par contre effectivement après cette vidéo vous aurez bien évidemment les tests de Animal Crossing, New Horizon et Doom Eternal ça par contre c'est bel et bien prévu voilà, je vous laisse donc avec ce nouveau format encore une fois n'hésitez pas à me dire en commentaire ou autre ce que vous avez aimé ou pas dans ce nouveau format et puis d'ici là je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine, bye tout le monde les cofondateurs de la société Naughty Dog souhaitent au début des années 90 offrir une mascotte de taille à la prometteuse PlayStation de Sony au même titre que Mario pour Nintendo ou Sonic pour Sega le studio de développement doit trouver un personnage original avec une certaine aura et évoluant dans un univers 3D pour un jeu de plateforme l'idée d'un animal exotique s'impose rapidement au créateur et le nom de Willy le Wombat est retenu jusqu'à tard dans le projet mais le Wombat n'aurait apporté que contraintes techniques et un manque cruel de charisme non mais franchement, vous avez vu la gueule de ce machin ? bref, le nom de Crash apparaît enfin moins ridicule, plus dynamique et très certainement en référence au bruit que celui-ci provoque quand il détruit l'une de ses fameuses caisses Bandicoot n'est pas seulement le nom d'un clan ou d'une famille dans la réalité, les Bandicoots ou Peramélidés sont des marsupiaux vivants en Australie et ses alentours le petit mammifère en voie de disparition est très méconnu du grand public en ce qui concerne notre héros Crash il s'agirait tout particulièrement d'un Bandicoot lapin reconnaissable par son long nez et ses oreilles pointues et... ce qui n'est finalement pas plus charismatique qu'un Wombat à bien y réfléchir non mais sérieusement, regardez-les ces deux-là les bonnes têtes de vainqueurs, y'a pas à dire au premier abord, il serait tentant de le comparer à Taz de Warner Bros à cause de sa tornade et sa nature puisque Taz est également un marsupial originaire d'Océanie l'ambiance et le style cartoon sont fortement présents par les traits exagérés comme ce sourire extra large la couleur orange fluo et un peu pop de par son jean et sa paire de baskets pour plaire au japonais, Crash prend une allure plus en phase avec la culture japonaise une bouche moins expressive et des petites billes noires pour les yeux parfois en forme de Pac-Man cette différence paie puisque Crash Bandicoot est l'une des rares séries non japonaises à s'écouler à des millions et des millions d'exemplaires dans ce pays, Crash devient donc le protagoniste de la série Crash Bandicoot lancée pour la première fois en 1996 le speech, le voici les terribles docteurs Neo Cortex et Nitrus Brio ont mis au point une machine, le rayon et Volvo, capables de transformer n'importe quel animal commun en une créature au pouvoir monstrueusement féroce, Crash devait devenir celui qui guiderait une horde de nouveaux soldats surhumains, tous issus de ces expérimentations mais pour Cortex, rien n'est jamais suffisant alors il décide de passer Crash au Cortex Vortex afin d'obtenir du marsupial une éternelle obéissance, mais cette machine n'ayant jamais été testée l'expérience échoue et Crash finit par être chassé du laboratoire s'en suivent alors les nombreuses aventures du héros contre bien souvent les plans de domination du monde de l'antagoniste principal Cortex et ses acolytes plus ou moins fidèles comme Reaper Roux, Dingo Deal, Papou Papou Pinstripe Poto Roux, etc, etc depuis le début, Crash est accompagné du masque tribal Aku Aku qui lui porte conseil tout au long de l'aventure et se révèle au sein des niveaux comme la meilleure des protections face aux divers pièges et ennemis que rencontre le marsupial dans la première aventure, Crash est motivé par la délivrance de son amie Tona mais celle-ci est jugée trop sexy et en décalage avec l'univers elle est donc rapidement évincée de la série pour ne refaire que de simples apparitions dans les séries secondaires de Crash Coco, sa petite soeur par contre apporte une toute autre présence féminine dès le deuxième opus davantage geek et de plus en plus sur les devants au fil des épisodes le clan Bandicoot est également rejoint par d'autres personnages comme le frère adoptif Crunch Polar Pura etc, etc comme il s'agit d'un animal ayant subi des expériences en plus de sauter, ramper, courir comme dans n'importe quel jeu d'action plateforme classique Crash peut tournoyer, faire des sauts sur mesure et même utiliser un bazooka son périple a commencé à dos de sanglier et les possibilités de véhicules se sont vite multipliées jetpack, scooter des mers, à dos de ses amis Pouka et Polar, bébé dinosaure, moto et j'en passe et des meilleurs une série a même été consacrée à la course avec comme premier titre Crash Team Racing Les aventures se déroulent sur un archipel de petites îles tropicales fictives en Océanie les principales étant l'île de Insanity, l'île Wumpa et l'île de Cortex Elles abritent différents types de populations et d'environnement comme des indigènes, une jungle abandonnée, des ruines ou encore une mine volcanique La troisième île détient au commencement une forteresse avec la centrale électrique où sont détenues de nombreux cobayes, le laboratoire et bien évidemment le cœur du château La première occupation des scientifiques peu scrupuleux est de s'adonner à des expériences animales Crash en est la preuve vivante et son but premier est de stopper ses mauvaises attentions dirigées vers la cobaye et ami Tona Est-il question ici d'une dénonciation de ce type d'activité ? Je ne sais pas, mais en tout cas Bandicoot ne s'arrête pas là non plus Il a l'intention en pourchassant Cortex de nettoyer toutes les ordures laissées par ses ennemis sur l'archipel La centrale électrique du Savant est aussi responsable de la pollution car elle écoule de nombreux et très nocifs déchets radioactifs dans l'océan Ça ne vous rappelle rien ? Un certain Sonic qui se bat contre l'envahisseur et pollueur robotnique par exemple ? Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien Le design de Crash a, comme son univers, évolué au fur et à mesure et en parallèle des avancées technologiques et techniques D'abord formé de 512 polygones, Charles M. Villas s'est attardé à créer un personnage populaire et dans l'air du temps Mignon, à l'air amical et amusant, fortement orienté cartoon Avec l'évolution dans le temps de la franchise et les nouveaux designers nommés Le Bandicoot suit aussi la grande mode de ce genre de licence, celle d'humaniser ses personnages Du coup, ce que Crash aime, c'est flâner sur la plage de l'île Insanity Se dorer la pilule au soleil, exécuter des pas de danse plus ou moins ridicules quand il obtient ce qu'il veut Et autres gags lors de ses échecs Il n'est pas rare de le retrouver étalé de tout son long La bouche béante dans un profond coma après chacune de ses aventures Les plans stratèges et les discours, il les laisse volontiers à son père spirituel à coup à coup Crash, bien qu'attachant par sa légèreté d'esprit et son aspect comique C'est finalement l'anti-héros par excellence Pas très causant, pas très creusé et mature comme personnage C'est avant tout une mascotte Un protagoniste de jeux de plateforme qui parcourt les niveaux pour atteindre un objectif Il est naïf, notamment dans le second opus Où il se fait manipuler par Cortex Si dans le premier épisode il prend ses décisions seul et entreprend son aventure Dans les titres suivants, il obéit surtout aux directives et suit aveuglément la vie de son entourage Il évolue peu à peu après les épisodes de la Playstation 1 En un adolescent à la limite du supportable par son attitude de personnage stupide et impertinent Mais dans l'épisode Génération Mutant Crash prend de la bouteille et des risques pour aider au mieux ses amis Et ça, c'était plutôt appréciable A l'instar de Mario, il est le protagoniste d'un jeu de plateforme classique Il a été créé pour devenir la mascotte nouvelle d'une marque de console Il casse aussi des caisses et utilise également des objets pour améliorer ses capacités Il préfère cependant collecter les pommes que les pièces Bien qu'il ne dise pas non à certaines gemmes ou cristaux Et si le plombier moustachu doit éviter les attaques de ses ennemis Crash doit en plus de cela passer outre les pièges explosifs Comme le sont les caisses TNT ou Nitro Le premier opus flirte également avec le conte de fées dans la mission de sauvetage de la princesse entre guillemets Néanmoins, le résultat ressemble davantage à une parodie qu'à une histoire merveilleuse Tant le ton donné est décalé Sa rivalité avec le plombier de la firme japonaise n'est d'ailleurs pas un secret Comme le témoigne une certaine publicité Qui présente Crash comme un porte-parole de la Playstation Et donc en parallèle de Sony Dont le but n'est ni plus ni moins de ridiculiser Nintendo Avec une énergie qui rappelle les mythiques pubs d'antan Où Sega et Nintendo s'affrontaient Crash avait à l'époque les moyens de rivaliser avec Mario par son air sympathique Son environnement, sa bande de copains Et ses adversaires attachants malgré eux C'était aussi un des nouveaux symboles de la génération de la Playstation Et même si la série a fini par se détacher peu à peu de Sony La mascotte Crash suivait le même chemin que celui de la concurrence Avec l'ajout de nouvelles séries de courses et de party games Crash avait même eu le droit également aux objets dérivés Et se retrouvait même dans le rayon des épiceries Les ingrédients magiques étaient là Les premiers titres sur la machine de Sony ont eu un succès phénoménal Mais il faut le reconnaître La séparation entre la licence et Naughty Dog A donné naissance à des épisodes de moins bonne facture Pour finalement laisser Bandicoot tomber dans l'oubli En bref, Crash et sa bande d'écolo hippie vivant sur des îles paradisiaques C'était l'un des atouts majeurs des années 2000 Et de l'ère de la Playstation Il a participé parmi d'autres au succès de Sony Dans le domaine des consoles de salon Si Crash nous a livré sa dernière aventure en 2008 Il n'est pas rare de lire les rumeurs les plus folles Sur un potentiel retour en force Outre les remakes déjà sortis récemment Dans tous les cas, les aventures de Crash avaient trouvé leur public Un public qui ne demande qu'une chose Un véritable retour Alors les amis, c'est donc la fin de ce premier épisode De cet épisode pilote de ce nouveau format J'espère qu'il vous a plu J'espère que j'ai pu vous donner quelques petites choses Vous apprendre peut-être quelques petites choses sur le personnage Un personnage que j'ai beaucoup apprécié Vous le savez, de toute manière C'est l'un de mes premiers let's play sur cette chaîne YouTube Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back Que j'avais adoré faire et que j'adore toujours autant C'est l'un de mes jeux favoris en tout cas De cette licence et en termes de jeux de plateforme C'est l'un de mes jeux favoris Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire Parce que je vous ai déjà dit en début de vidéo Je présume de me dire S'il y a quelque chose qui vous déplaît Ou des choses qui vous plaisent Dans ce nouveau format Des choses que vous vouliez peut-être que je modifie En termes de montage Ou en termes de texte Etc, etc Donc voilà J'espère en tout cas que ce premier épisode pilote Vous a plu Et en attendant les retours Pour voir s'ils sont bons ou pas Parce qu'en fonction des retours Je verrai si je vous sors un épisode 2 ou pas C'est un peu le but d'un épisode pilote N'est-ce pas Voilà, du coup En attendant cela Et bien moi je vous donne rendez-vous Pour le test de Doom Eternal Ou Animal Crossing Ça va dépendre Enfin, quoi que Je vais peut-être sortir cette vidéo Après les deux tests Je sais pas trop en fait Bref, faites comme si j'avais rien dit Je vous donne du coup rendez-vous Pour une prochaine vidéo Plutôt ce sera plus simple Et d'ici là je vous dis Prenez soin de vous Et à la prochaine Bye tout le monde